C'est les supporters qui ont parlé, les joueurs, il en reste, je ne sais pas, il en reste 4 ou 5. On avait déjà, il y a eu le match qui s'est passé avec une nouvelle équipe, avec des gens expérimentés. C'est la force de notre équipe. C'est la force de notre équipe, c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler trop tôt. Il ne faut pas en parler trop tôt. Les garçons qui sont là, soit ils étaient dans le match de l'année dernière et ils ont quand même un goût de revanche. Soit les joueurs expérimentés qui sont arrivés ont l'habitude de ces matchs. Les garçons comme Debussy, comme Subotic, comme Mvila, comme Kasseri ont l'habitude de ces matchs. Dans le match, on ne va pas le jouer avant. Mais par contre, il faut être à l'heure au rendez-vous. Mais là, j'ai confiance en eux. Ils savent très bien qu'il faut se surpasser dans un match comme ça. Quand on a en face autant d'individualité, il faut être très attentif, très concentré, jouer ensemble. Tout ça, ils le savent déjà. Mais on est en progression, donc c'est un petit examen pour nous. C'est un derby. Oui, avec Montpellier, c'était Nîmes. Avec Paris Saint-Germain, c'était Marseille. Là, c'était des matchs. On vous faisait croire que c'était le dernier match de votre vie. D'accord ? Donc, non, il faut arriver à relativiser et à être au bon endroit, à la bonne heure. C'est tout. Ce n'est pas la peine de faire des déclarations fracassantes. Ce n'est pas la peine de dire on va... Non. Non, non. Lyon est plus fort que nous. Lyon a plus de moyens que nous. Et Lyon a plus de grands joueurs que nous. Mais, il y a un match à faire. Voilà. C'est tout. Si vous voulez me faire dire qui est le favori, donnez la réponse. C'est facile. Il y a une forte rivalité entre les joueurs, une attention, tous les ans, on le sait. Est-ce qu'il y a une forte rivalité entre les deux coachs ? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Mais je sais par expérience qu'être entraîneur dans le club où vous avez débuté, où vous avez joué, où vous avez été adjoint, où vous avez été formateur, c'est très difficile. Je l'ai connu en Montpellier. Quand Louis-Nicolas m'a demandé de reprendre l'équipe pour la sauver en janvier, j'ai signé un contrat de trois ans. D'accord ? Au bout de six mois, j'ai réussi ma mission. Je suis allé le voir, j'ai dit je m'arrête. Je m'arrête parce que ça devient trop difficile. Parce que quand vous êtes chez vous, tout le monde vous tutoie. Tout le monde veut vous donner des conseils. D'accord ? Mais pour les gens, vous n'avez pas le charisme. Vous portez mal le costume. Vous portez mal le costume. C'est comme ça. On vous voit comme un travailleur. Parce que vous avez été joueur. Vous avez été formateur. Vous avez été adjoint. On a du mal à vous voir numéro un. Mais ce n'est pas vous qui souffrez. Nous, dans notre métier, on a l'habitude. On gagne. On vous envoie des roses. Mais quand on perd, on vous envoie des hortissés comme ça. Et les gens oublieront un jour ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que ça ne fait qu'un an que je suis ici. Un an. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, éviter qu'il parte à la retraite. Il est à l'âge, ça y est. Il n'est pas loin. Est-ce qu'il veut dire qu'en fin de semaine dernière, que votre généalité était de vous voir pour un conseil, vous lui en avez dit d'arrêter ? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il fait mal à sa famille. C'est sa famille qui a mal. Ce n'est pas lui. Lui, il sait que ce métier, il est comme ça. Mais les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Quand j'ai vu souffrir ma famille, avec ce que je venais d'endurer, j'ai dit, je m'arrête. Je m'arrête. Et le président Nicolas l'a compris. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je m'arrête. Je ne veux pas voir ma famille lire les journaux et pourquoi il a joué à 3 et pourquoi il a joué à 5 et pourquoi il n'a pas changé, lui. Dès qu'il y a un match perdu, c'est vous le responsable. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand c'est des entraîneurs cotés, c'est jamais eux. Quand c'est des entraîneurs du cru, quand ça gagne, c'est les joueurs. Quand ça perd, c'est vous. Et ça, c'est fatigant. Donc, franchement, je lui tire mon chapeau. Personne n'a relevé qu'il avait gagné à Manchester City. Qu'il avait battu Pepe Guardiola. Personne. Ça vous... Personne. Un petit peu, quand même. Non, mais ça plaisantait. Comment ? Parfois, on se ressemble. On se ressemble. On a fait carrière dans un club. On était de milieu du terrain, travailleurs, on dira. On a fait toutes les étapes. On a fait toutes les étapes dans le club de notre cœur. Et à un moment donné, on se retrouve numéro un. On a le même cursus. Et lui, il est là. Il est là et il dure. Et il fait bien. Et il fait bien. Et quand je vois les joueurs, comme ils réagissent avec lui, ça veut dire qu'ils sont avec lui. Ils sont avec lui. Et le président. Et le président. Parce que le président, il prend toujours sa défense. Mais s'il prend toujours sa défense, c'est qu'il a une grande confiance en lui. Et il sait qu'il est bon. Il sait qu'il est bon.